Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale sur Légende Pokémon Arceus. Alors oui, je sais, je sors ma vidéo 3000 ans après tout le monde. Le pendant ! Je vous avais prévenu sur mon Instagram. Je publiais au fur et à mesure mon avancée sur le jeu, alors n'hésitez pas à aller me follow pour être au courant de tout. Je tenais aussi à vous remercier, nous avons passé le cap des 300 abonnés sur YouTube, un immense merci. Pour en revenir au sujet principal de la vidéo, je vais vous donner mon avis sur ce jeu, mes impressions et mes critiques, ce que j'ai aimé et moins aimé, et aussi en petit bonus, voir quel est le meilleur starter de ce jeu pour faire votre aventure. Sur ce, bonne vidéo à tous ! Pour refaire l'historique, Légende Pokémon Arceus a été développé par Game Freak. Il a été révélé le 26 février 2021, en même temps que les très décevants remakes de Diamants et Perles confiés au studio indépendant ILCA. Malheureusement, Légende Arceus subit les mêmes sortes de critiques que Zelda Breath of the Wild, à l'époque quand il était sorti. Dès que ça change un peu trop du format habituel et classique des jeux précédents, une partie des joueurs crie au scandale. C'est simple, soit de vous surkiffer Légende, soit de vous le détester. Perso, je suis à plus de 70 heures de jeu. Et je dois dire que j'ai plutôt bien aimé. Nous allons commencer cette première partie de vidéo par les graphismes et les animations. Une grande partie du jeu se base sur ces points-là. C'est la première fois que notre studio préféré passe autant de temps sur les animations. Et y'a pas à dire, les animations sont très bien réussies. Largement mieux que sur épée et bouclier. Ils ont fait un travail de dingue sur les expressions faciales des différents personnages, ainsi que le vôtre. En plus de 20 ans de jeu, c'est la première fois que votre personnage n'est pas mort de l'intérieur. Et pareil pour les Pokémon. Ils sont enfin vivants et putain expressifs. Pokémon épée et bouclier, ce sont des animatroniques à côté. Les effets visuels des différentes attaques sont très bien réussis et très jolis. Là où ils ont foiré, c'est pour les textures. Ils nous ont déjà habitués à beaucoup mieux. Et une des raisons de pourquoi c'est aussi flagrant, c'est surtout le manque de shaders. Leur présence dans le jeu est assez déséquilibrée. Y'a des moments où le jeu te donne des magnifiques paysages grâce à la météo ou à la nuit. Et des fois, t'as des zones où presque rien. Je n'irais pas non plus à dire que le jeu pique les yeux. Dans l'histoire du jeu vidéo, on a déjà eu bien pire. Et c'est pas JDG qui dirait le contraire. Putain d'enfoiré de merde de mets de couilles, ce jeu est complètement impossible ! Pourquoi vous avez fait ça ? Mais pour 2022, avoir des problèmes de clipping sur les pokènes volants, ou cet effet abominable de mauvais détourages quand vous êtes dans des grottes, c'est pas trop pardonnable. Ça ne gêne pas le gameplay, mais ça pourrait être largement mieux. Une petite équipe lead par le talentueux Go Ichinos. Mais si, vous savez, ce monsieur super talentueux qui a composé la majeure partie des musiques des anciens jeux Pokémon. Je dois admettre ne pas être très à l'aise. Les musiques des différents boss et combats contre des dresseurs importants sont des super remixes des OST de la 4G. Pokémon Legend Arceus, c'est plus un jeu d'ambiance. Les musiques ambiantes sont plutôt calmes et agréables. Ça change des grosses musiques bien reconnaissables et très typées des anciens jeux. Dans Legend, il y a un côté réaliste. On se concentre beaucoup plus sur le son du vent, des feuilles, de l'eau, des cris des Pokéons. Le son super jouissif d'un shiny qui apparaît, plus que sur le thème musical. Et ça se marie super bien avec l'ambiance générale des immenses zones. Ça donne une notion de grandeur de très spacieux. C'est un peu comme Genshin Impact. Jouer à Legend avec le son, avec des écouteurs, c'est une immersion dans l'environnement qui est très agréable. Je trouve ça quand même drôle qu'ils aient finalement aussi bien réussi à nous vendre des mécaniques qui datent de Pokémon Soleil et Lune. Les Pokémon Monarch sont exactement comme les Pokémon Dominants d'Alola. Aucune arène, seulement des Pokémon Monarch à apaiser au lieu de combattre des Pokémon Totem après avoir passé une épreuve. Les plaques d'Arceus dispersées dans tout issue et remplacent les cristaux Z, et équivalent à des pseudo-badges, un objet rare qui vous indique votre avancement dans le jeu. Le pire, c'est que ça passe tellement bien mieux cette fois-ci qu'en 2017. Ils l'ont tellement mieux amené et justifié. Dans Soleil et Lune, l'aventure était longuée. Les Pokémon Dominants n'étaient pas très intéressants et avaient un niveau pas ouf. Alors que là, la difficulté de Legend s'est abusée. Le niveau de difficulté des Pokémon Monarch monte crescendo jusqu'à devenir très difficile. Les combats contre Seracroldisui, contre la forme origine de Palkia ou Dialga, et le combat final contre Arceus sont très très compliqués et demandent un timing très précis pour les battre. Première fois en plus de 20 ans de jeu qu'on a la notion de vrai boss de jeu vidéo compliqué à passer. Ils ont enfin compris que les joueurs de Pokémon sont aussi des personnes expérimentées qui voulaient plus de challenges. Dans ce jeu, vous pourrez capturer des Pokémon sans les affronter en combat, en lançant directement une boule dans l'Overworld. Vous aurez même la possibilité de vous accroupir et de faire des roulades avant pour esquiver des attaques de Pokémon. Car oui, dans ce jeu, les Pokémon sauvages peuvent vous tuer, et certains sont extrêmement hargneux et particulièrement agressifs. Vous pourrez leur lancer des objets comme des appâts, des baies ou de la boue par exemple, pour les attirer, les énerver ou les calmer selon le Pokémon en question. La nouvelle mécanique de combat est assez complexe. Certaines attaques pourront être mieux maîtrisées pour l'utiliser soit en style rapide, soit en style puissant. Comme leur nom l'indique, le style rapide permet de temps en temps d'agir deux fois de suite selon les EV et les IV de votre Pokémon. Et le style puissant permet de lancer l'attaque avec plus de puissance. Mais en contrepartie, votre Pokémon baissera dans l'ordre de priorité des prochaines attaques. Une fois de plus, une refonte plus intéressante des capacités Z d'Alola. Les EV et IV ont été totalement revisitées et simplifiées. C'est une chose que j'ai bien aimé. Le jeu est moins prise de tête pour avoir son Pokémon préféré tout parfait. Ils ont conservé l'utilisation de Pokémon montures pour nous déplacer plus facilement dans les terres sauvages, comme Alola. Et d'ailleurs, ce fait est totalement assumé. C'est même le professeur Lavande qui nous le dit. Les montures sont agréables et simples d'utilisation. Et je suis très content qu'ils aient définitivement abandonné le principe de CS. J'aurais juste un petit bémol pour la monture de Geary Aigle, qui ne peut que descendre et pas monter. Je suis sur un putain d'aigle ou un avion en papier, sérieux. Vous êtes un adolescent transporté dans le passé par Arceus, car il sent que vous avez un don et que vous serez celui qui apportera l'équilibre dans la force. Je veux dire qu'il fera en sorte qu'humains et Pokémon apprendront à vivre ensemble à l'avenir. Pour cela, Dieu modifiera votre téléphone pour pouvoir vous envoyer des SMS avec des instructions pour mener cette mission à bien. Vous serez ensuite affilé au bataillon d'exploration du groupe Galaxy pour étudier les Pokémon et vous faire bouffer en dehors des murs. Mais attends une minute, je me suis pas trompé de franchise là ! Le groupe Galaxy, c'est littéralement l'armée de Shingeki no Kyojin. Il y a le groupe médical, le groupe des bâtisseurs, le groupe de sécurité de l'intérieur des murs et le groupe de chercheurs dont vous faites partie. En plus de cela, il y a le clan Diamant et le clan Perle qui vivent dans les terres dissuées et se font la guerre, car ils sont très stupides ! En même temps, il suffit de voir qui étaient les premiers dirigeants de ces clans pour comprendre qu'ils avaient une logique de merde à la base. Le but du joueur est de créer et compléter le tout premier Pokédex de la région. Dans les précédents jeux, le Pokédex était juste le petit bidule en plus que le prof vous donnait en début d'aventure et qu'on regardait trois fois. Alors que là, dans Legend, le Pokédex est l'outil le plus important et à compléter pour avancer dans le jeu. Ce jeu a une histoire très riche et nous raconte les légendes de Sinnoh, sur quoi elles ont été fondées, comment les choses ont commencé, le lien entre Sinnoh et Joto, l'histoire des plaques d'Arceus, les différents peuples qui ont foulé les anciennes terres. Le jeu ne nous sert pas l'histoire sur un plateau d'argent comme dans les jeux précédents. Ici, il faudra chercher les informations, visiter les ruines, rassembler les pages d'anciens manuscrits perdus à travers tout y suit. Pour plus d'informations, je vous invite à jouer au jeu. C'est très énigmatique et super intéressant. Pour faire un rapide tour du côté des starters, ce jeu fait quelque chose d'inédit. Le choix entre trois starters de trois régions différentes. Nous avons brindibou, le type plante d'Alola, hérissandre, le type feu de Joto, et moustillon, le type eau d'Unis. Heureusement que j'ai sorti toutes les vidéos de leurs régions respectives avant. Si vous voulez en savoir plus sur leur classement à chacun dans leurs régions respectives, les liens des vidéos sont en description. Du coup, chacun se seront acclimatés à l'environnement de la région d'Issui et obtiennent des nouvelles formes finales. Avant de vous donner mon top 3, je tiens à rappeler que je fais mes classements en fonction de leur efficacité dans le jeu, durant votre aventure. Il n'est aucunement question de stratégie. En numéro 3, le starter plante. Archéduque d'Issui remplace son type spectre par le type combat. Ses stats bougent un peu, il gagne en PV, attaque physique et défense physique, au détriment de ses stats de spécial et vitesse. Son movepool change aussi par conséquent, et honnêtement, il n'est pas incroyable. Son seul move combat, le plus puissant sur le physique, sera sa nouvelle attaque signature, triple flèche qui a 50 de puissance. Faudra éventuellement le jouer spécial avec Aurasphère, mais bon, vous ne profiterez pas de son boost d'attaque physique. Selon moi, il est le starter le moins intéressant pour faire votre aventure. Il y aura énormément de type vol et poison qui vont rôder dans les étendues sauvages, sans parler du fait qu'il se fera one shot à la zone volcanique et aura des difficultés contre le boss Seracroll. En numéro 2, le starter feu. Tiflosion d'Issui gagnera le type spectre, et ses stats changent également par rapport à la version de Johto. Il gagne en attaque spéciale et perd en PV et vitesse. Ses malus ne se verront pratiquement pas. En revanche, son boost dans l'attaque spéciale va le rendre très dangereux et puissant. Il obtient une attaque signature, cortège funèbre, mais honnêtement, elle n'est pas ouf, et on préférera le voir avec balle ombre. Il ne tapera pas du tout efficacement en dehors de son stab feu et spectre, à cause de son movepool presque intégralement physique. Jouer Tiflosion d'Issui, ça passe ou ça casse. Toutes ses faiblesses sont extrêmement récurrentes à Issui et vont le mettre trop souvent à mal. 3 boss sur 5 vont le détruire, et les différents pokéons qui vont apparaître la nuit vont lui faire très peur. En numéro 1, le starter haut. Clamiral d'Issui gagne l'excellent type ténèbre. Lui aussi, ses stats changent. Tout ce qu'il perd en défense spéciale, il le gagne en vitesse. Il obtient une nouvelle attaque signature, vague à l'âme, qui a pour effet de faire des dégâts résiduels en plus chaque tour. Cette attaque vous permettra de bien affaiblir votre adversaire lors des combats, même après que Clamiral d'Issui tombe KO. En plus de ça, son movepool est très bien garni. Autant d'attaques spéciales que d'attaques physiques très puissantes en tout genre. Vous aurez l'embarras du choix et son set offensif à tout moment de votre aventure. Hormis la faiblesse insectes et plantes, très récurrente dans les étendues sauvages, ces autres faiblesses seront beaucoup plus rares dans la nature. Ma conclusion personnelle sur ce jeu, sur ce que j'en ai globalement pensé, beaucoup de positif. Il est indéniable que le jeu aurait pu être largement meilleur s'il avait eu encore plus de temps de développement. Une amélioration des textures, plus de shaders, plus de diversité de Pokémon et un Pokédex plus grand, plus d'explications sur notre rôle à jouer à Issui une fois avoir tout terminé, et même plus d'informations sur notre personnage seraient des éléments très importants qui auraient été bien pour ce jeu. Je note tout de même qu'on a là un des jeux Pokémon les moins bugués de tous. L'expérience est super géniale, les animations et transitions sont fluides, les musiques sont top, les paysages sont sympas, le gameplay est satisfaisant et même addictif. Le gros point noir est le manque de PVP online bien sûr. Ça ne m'étonne pas que beaucoup de YouTubers spécialisés dans les matchs stratégiques n'arrivent pas à apprécier un tel jeu. Tout leur a été modifié, simplifié et amené autrement. En tout cas, pour ma part, ce jeu m'a réconcilié avec la 4G, que je ne trouvais jusqu'ici pas dingue. Pour ceux qui me connaissent un peu, vous savez à quel point j'adore la 5G, et voir qu'il y ait autant de références à cette génération m'a particulièrement bien plu. Je mettrai subjectivement la note de 16 sur 20. C'est un excellent jeu et selon moi, la formule Legend reviendra plus tard pour d'autres générations de la licence car elle est très prometteuse. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager, mais surtout de t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien louper, et de me suivre sur mon Instagram, lien dans la description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant, à la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501